Patrick Fiori est l'invité de Jérôme Zanot et Constance D'Acamère. Bon début de week-end, bienvenue sur M Radio dans le 16-20. On va bien terminer cette semaine avec notre invité. Le sang est libre, la voix est là. Patrick Fiori dans le 16-20, salut Patrick. Salut tout le monde, salut à vous. Bonjour Patrick. Bon, écoute, on est super content de t'avoir pour une première dans le 16-20 parce que sur M Radio, tu es un copain de la maison, donc on est très ravi de t'avoir ici à chaque fois. Comment ça va déjà ? Ça va très bien. Ça va comme le jour d'une sortie d'album. Eh bien oui, c'est ça. Et c'est pour ça que tu es là. Il y a à peu près deux mois, tu avais dévoilé justement ce titre, Le Chant est Libre, qui est le premier extrait de ce tout nouvel album qui s'appelle du coup Le Chant est Libre. Comment les gens l'ont reçu ce morceau quand il est sorti début décembre ? Plutôt bien apparemment. Tant mieux pour moi, ça se passe plutôt bien. Et puis c'est le message que j'ai voulu faire passer. Et donc Le Chant est Libre pour moi, c'est important parce que c'est ce que je me suis donné depuis toujours, c'est la liberté, c'est le fait de chanter et de pouvoir faire pratiquement tout ce que j'ai voulu faire jusque-là. Et puis aussi une manière de dire aux gens, alors à mon humble niveau, je ne suis pas le grand frère, mais juste n'abandonnez pas vos passions, vos rêves parce que la vie nous responsabilise, parce qu'elle nous fait déménager ou qu'elle nous fait avoir un enfant, enfin des belles choses. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut abandonner ce qui nous équilibre et ce qui nous constitue vraiment. Si vous avez une passion dans la vie, surtout gardez la liberté de la garder. Tu n'es pas le grand frère. Pourtant, il y a quelques jours, on a reçu Icar dans ce studio qui nous a dit clairement que tu étais son grand frère. C'est toujours dans les deux sens. Je pense que c'est mon grand frère aussi. L'amitié, ça se décide à deux. On ne décide pas d'être l'ami de quelqu'un. Mais il est vrai que quand j'ai rencontré Icar, dans la seconde qui a suivi, je me suis dit peut-être que... Jean-Jacques Goldman a fait une très jolie chanson que je pourrais lui chanter. C'est « Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang ». Voilà, c'est ce que je ressens quand je vois ce garçon-là. Alors, après tant d'années de carrière, des dizaines d'albums, est-ce qu'on est toujours aussi stressé le jour d'une sortie d'un projet ? C'est une bonne question. Mais oui, oui, parce que quand on fait un album, on le fait en studio, en quarantaine, avec des potes, avec des... On a l'impression d'être les rois du monde un peu. Quand on fait un truc, ouais, ce son, il est bien, ouais, la mélodie, elle est bien. Mais à un moment, ce sont les gens qui vont décider, ceux qui vont aller cueillir l'album et qui vont voir les images, les clips, tout ça. Donc, je reste toujours dans... Soul qui vive ! Ouais, je suis en garde, quoi. J'attends, j'en parle parce que j'ai beaucoup de ferveur, beaucoup de respect pour tout le travail qui a été fait. Et le mien, mais celui des autres, bien évidemment, parce que seul, on ne fait pas grand-chose. Mais j'attends le retour des gens, voilà. Là, je suis dans cette perspective-là. Il est disponible, en tout cas, depuis minuit, cet album qui est vraiment très bon. On a eu l'occasion de l'écouter un petit peu en amont, donc on a eu le temps de se l'imprégner avec Constance. On va revenir sur ses 12 titres. Tu restes avec nous, on démarre ce week-end ensemble ? Je reste, je reste pour toujours. Jérôme Zanot et Constance Verkamère. C'est le 16-20 M Radio. On est installé sur M Radio. Bon début de week-end. Si vous nous rejoignez, on est en bonne compagnie aujourd'hui. Patrick Fiori, qui est notre invité, qui vient nous présenter cet album, Le Chant est Libre, qui est sorti aujourd'hui. On va l'écouter d'ailleurs, ce titre, dans quelques secondes. Et on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet pour cet album. Alors, 12 titres. Il y a un duo avec Amel Bent, qui s'appelle La Nuit, qui a été un de nos coups de cœur avec Constance, pour le coup. T'as réuni aussi quatre copains. Claude Decapéo, Soprano, Slimane, Icard, sur Qu'est-ce qu'on était beaux. C'est hyper éclectique. Et on se disait avec Constance, mais finalement, ça a l'air d'avoir été un bazar. Mais peut-être pas pour le construire cet album, tu vois. C'est-à-dire, en fait, ça fait du monde à traiter tout ça. Ce genre de chanson-là, c'est toujours un peu compliqué. Pas dans l'acceptation, parce que tout le monde a eu envie, mais pas besoin. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de meilleurs amis. J'ai des amis, et ce sont les meilleurs. En fait, c'est dans l'autre sens, toujours, que j'imagine les choses. Et donc, je les ai appelées. Je dis, voilà, il y a une chanson où on parle un peu de nos parcours, qui parle un peu de nos vies qui se croisent, artistiques. Tout le monde a accepté. Mais il y a un patron dans cette chanson-là. C'est Michel Drucker. À la fin, j'appelle M. Michel Drucker. Et je dis, M. Michel, est-ce que vous accepteriez de nous dire cette phrase qui, vraiment, vient ponctuer notre histoire sur toutes les générations avec un regard bienveillant, où nous, on dit, « Ah, ça, c'est vrai qu'on était beaux. » Et juste, lui, il nous dit à la fin, bon, je ne sais pas faire Michel Drucker, mais il nous dit, « C'est vrai que vous êtes beaux. » Et j'avais besoin, en tout cas, j'avais le désir d'avoir ce dinosaure de la télé, ce mec que j'aime. Mais pourquoi Michel Drucker ? C'est le patron, c'est celui qui connaît nos vies peut-être un peu plus que nous même et qui a reçu le plus de monde, le plus d'artistes et qui va au fond des choses. Ce n'est pas quelqu'un qui survole un artiste, c'est quelqu'un qui est avec et qui l'accompagne pour longtemps. Donc, moi, ces gens-là, ils sont importants. Il m'a dit oui et je suis très heureux, du coup, qu'ils soient sur cette chanson-là. Il en manque un autre de patron, Constance. Ah oui, il en manque un autre de patron. Oui, tu sais de quoi, je vais parler. Ah non, non. Si, si, j'ai vu. Ton petit regard. Jean-Jacques Goldman ? Jean-Jacques Goldman. Eh oui, parce que j'ai lu et vu qu'il n'avait pas travaillé sur cet album avec toi. Non, ce n'est pas grave. Mais non, voilà, c'est ça, parce qu'en plus, il expliquait qu'en gros, de ce que j'ai lu, tu me dis si je me trompe, mais qu'en fait, il n'y avait pas besoin. Ben, j'adore parce que Jean-Jacques, ça a toujours été le mec qui fait passer les tempêtes. C'est-à-dire que quand on sent qu'on est un peu fébrile, quand on sent qu'on a des textes qui sont bien, mais où on n'a pas encore vraiment réussi à... Allo Jean-Jacques ? Voilà, c'est ça. C'est, allo Jean-Jacques, alors ça va ? Tu fais quoi en ce moment ? Il a été super. Et puis, je n'ai pas vraiment voulu l'embêter sur cet album-là. C'est vrai que j'étais assez content du résultat et des chansons que j'avais. Et puis, ce n'est pas comme s'il ne m'avait pas fait des chansons. Et ce n'est pas comme s'il n'avait pas fait une apparition dans un clip. Ce n'est pas comme s'il n'avait pas terminé la chanson Marseille, alors que ce n'était pas lui qui l'avait composée. Ça va, quoi. Je ne vais pas l'appeler à chaque fois pour le dire. Mais il a reçu le lien de l'album. Je lui ai envoyé, là, avant que ça sorte, quand même. Et puis, il m'a fait un petit mot que je tairai, mais qui est très encourageant. Oh, on ne peut pas l'avoir ? Non. En tout cas, ça s'appelle l'amitié. Mais moi, je suis curieuse. C'est plus fort que l'amour. Non, 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 non. Il me dit que ça va aller, voilà. Il me dit que ça va aller. On n'a pas de doute. L'album est donc sorti aujourd'hui. Ça s'appelle Le Chant est libre. Je te propose qu'on écoute justement le titre Le Chant est libre sur M Radio pour continuer de démarrer avec vous le week-end sur M Radio. On continue de démarrer ce week-end ensemble sur M Radio avec notre invité Patrick. On est bien ici pour démarrer ce week-end. Elle est positive, cette émission. C'est incroyable. Ouais, alors écoute, c'est génial. Beaucoup nous disent ça quand ils viennent ici dans le 16. Ils ont raison. Écoute, oui, on est en forme. Et puis alors, surtout, on est content de t'avoir ici. On le rappelle, aujourd'hui est sorti Le Chant est libre. C'est ton nouvel album. Tu parles d'amour, tu parles d'amitié. Tu fais aussi une chanson sur ta jeunesse avec le titre Les blessures de son âge. C'est un album qui est ultra positif. Tout le monde peut se retrouver dedans. Est-ce que c'est fait exprès ? C'est la vie. C'est génial. C'est la vie. Ta vie, c'est la mienne, quoi. Voilà, je trouve que c'est ça qui est important. C'est tout. C'est un album qui parle de vie et qui fait du bien. Et d'ailleurs, avec Jérôme, on a trouvé que le morceau que vous avez fait tous les cinq, ça nous a fait penser à des sonorités de Stromae. Alors, je n'avais pas du tout pensé à Stromae, mais la modernité, c'est quelque chose qui me plaît, comme la nouvelle génération d'artistes, tout ça. Je les suis. Je les encourage à mon niveau, quoi, parce que c'est bien, quoi. Ils nous fabriquent de belles choses, que ce soit Soprano, que ce soit Slimane, ou que ce soit Claudio Capeo, ou Icaré, ou d'autres. Là, je cite ceux qui sont sur l'album, mais il y en a tellement. C'est vachement bien. Slimane, pour moi, c'est un vrai poète, quoi. On a affaire à une génération moderne d'umbrel. Enfin, je veux dire, on est dans cette catégorie-là. Après, je ne vais pas comparer, mais on est dans cette émotion pure et dans ce poids de vie. Cette langue française qui est exceptionnelle, quoi. Et il sait faire ça. Et cette génération savent mettre en valeur ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à parler, à faire des chansons. Et puis, avec tout le monde, on a le dernier titre qu'il a fait pour Lara Fabian, aussi. Il est super. Il est super. C'est vraiment le titre que Slimane a écrit pour Lara Fabian. Il est pas juste qu'en vogue, en fait, Slimane. Il n'est pas juste qu'en vogue. Ce n'est pas juste un artiste où ça commence à rigoler pour lui. Je pense que ça va rigoler pour longtemps. Ah oui, on n'a pas de doute pour le coup là-dessus. Bon, et puis, il y a une nouvelle aventure qui arrive pour toi. Ça, c'est fait. La tournée qui arrive au mois de mars. Ah, la tournée. Qui va commencer le 16 mars à Marseille, au Dôme de Marseille. Tu vas être à Montpellier le 7 avril ou encore à Paris le 4 mai. Est-ce que tu sais à quoi elle va ressembler, cette tournée ? Est-ce qu'elle est prête ? J'ai le début, j'ai le milieu et j'ai la fin du spectacle. C'est bien parce que quand on a eu début décembre pour la sortie du titre, on a eu en fin de l'heure. Non, tu nous avais dit, j'ai le début. Donc, on avance. D'ici mars, je pense que j'aurai terminé. Mais je ne suis jamais page blanche. Je dois juste me poser un peu. Ce qui est super, c'est qu'à partir du moment où on a les chansons qui séduisent le public, c'est déjà pas mal. Parce qu'évidemment, il va y avoir des chansons de l'album Le chant est libre. Mais je veux aussi chanter Quatre mots sur un piano. Je veux chanter Que tu reviennes parce que si je ne la fais pas, je me fais tuer. Les classiques. Non, mais voilà. C'est juste pour que les gens soient rassurés. C'est toujours important de faire des chansons. Comme moi, quand je vais voir des artistes, j'attends la chanson qui est passée à la radio. Quand elle n'est pas chantée par un artiste, je suis un peu déçu. Donc là, personne ne sera déçu. Je pense qu'on va faire le tour des choses bien comme il faut. Mais le spectacle sera beau. Ça va être intéressant. Ça sont aussi les copains qui vont venir te faire des coucous sur certaines dates. Ça sont quelques copains qui vont se manifester. Jérôme Zanot et Constance Verkamère. C'est le 1620 M Radio. On démarre ce week-end avec vous sur M Radio dans le 1620 avec notre invité Patrick Fiori. Ton nouvel album, Patrick, qui est sorti aujourd'hui. Le chant est libre avec ce titre. Évidemment, il y en a 12 de titre. L'album est fou. On a eu l'occasion de l'écouter. On vous le conseille à 1000%. En exclut, franchement. C'est un album qui fait du bien. C'est ce qu'on disait pour le coup. Un album qu'on peut écouter avec les enfants, avec les grands-parents aussi. Tu retraces un petit peu ton enfance, etc. Ça, c'est incroyable. Tu vas aussi démarrer une tournée, on le rappelle, une tournée des Zénith. Ce sera à partir du mois de mars. Et puis, pour cette dernière partie, on a un petit rituel avec Constance. Quand on reçoit un artiste ici, on demande à notre entourage. Elle a fait comme ça ? C'est grave ? Non, pas du tout. C'est parce que j'aime bien cette partie-là. C'est la partie finalement la plus simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on interroge les gens autour de nous qui ne sont pas du tout du milieu de la radio. Si tu avais une question à poser à Patrick Fiori, ce serait quoi ? C'est comme ça qu'au final, on s'est retrouvés et elle et moi à poser la question. Et de mon côté, c'est Marilyn, qui est ma cousine. Alors, je récupère juste sa question. Qui m'a dit si tu pouvais revivre un moment dans ta carrière, ce serait lequel ? Ce serait ma première édition pour Notre-Dame de Paris au studio d'enregistrement. Quand j'ai chanté Belle et déchirée. Voilà. Et c'était à la fois tellement scabreux, tellement dangereux, parce que finalement, je n'avais pas du tout mesuré les enjeux derrière et la responsabilité que ça allait me donner. Et les conséquences. Le rôle, les conséquences. En fait, il s'est passé tellement de choses à ce moment-là. Mais en plus, j'étais malade. J'avais la grippe. J'avais 42 fièvres. Je chantais derrière ce micro. J'avais l'espoir que je ne l'avais plus. J'étais fatigué. Je voyais des gens en face de moi qui n'étaient pas vraiment intéressés. Je suis parti de là en me disant je mérite ce truc, mais je ne sais pas si j'ai été à la hauteur. Et c'était un moment tellement délicieux quand j'ai reçu ce coup de fil et que cette dame au Québec, qui était l'assistante de Luc Permandon, m'appelait en me disant je vous appelle parce que, je ne sais pas faire le truc québécois, je vous appelle parce que vous êtes Fébus dans Notre-Dame de Paris. Voilà. Et j'ai raccroché au nez parce que je n'ai pas cru. Donc, elle a rappelé. C'est mon père qui a décroché, qui a parlé 5 minutes avec elle et qui m'a dit maintenant tu vas te taire, tu écoutes ce qu'elle te dit parce que je crois qu'elle ne rigole pas à la dame. Et voilà, j'aimerais bien revivre ce moment-là parce que du coup, ça a donné vie à plein de choses derrière. Ça a été le démarrage de tellement d'aventures et je pense aussi de fidélité vis-à-vis des gens. Les gens qui étaient venus voir ce spectre-là sont d'aller voir les artistes respectifs, ceux qui faisaient partie de la première distribution. Et merci pour ce moment-là. Si je devais le revivre demain, je le ferais. C'est marrant d'aimer revenir sur des points de départ. Patrick Fiori est l'invité de Jérôme Zanot et Constance Lacamère. On est installé toujours en compagnie de Patrick Fiori sur M Radio. Tu as amené l'enquête un petit peu autour de toi et tu as un proche, une proche qui doit poser sa question. Moi, de mon côté, j'ai mon meilleur ami Kevin qui habite à Marseille. Il m'a aussi dit qu'il avait vu cette histoire de fameux vélodrome de Marseille en 2026. Ah oui. Donc, il m'a dit mais demande-lui. Tu es fou ? Ben non, je ne suis pas fou. Je suis barjo complètement. Non, mais ce n'est pas de la folie. C'est porter une langue, c'est porter un pays, c'est porter une région. Pascal, troisième album, Kortou Mezu Mezu. Voilà. Déjà, je vais me concentrer sur ma tournée parce que j'ai mis du temps. En fait, j'ai pris du retard sur cet album-là. J'ai pris du retard sur ma tournée. Je ne voulais pas que les billets soient disponibles avant. Je voulais que le projet Kortou Mezu Mezu puisse bénéficier et rayonner un maximum pour remplir Paris la Défense Arena parce que je l'avais promis aux pratiquement 100 artistes qui étaient à côté de moi. Que ce soit Florent, que ce soit Bruel, tous les artistes du continent et les artistes insulaires. Et on s'est dit avec le producteur avec Rabat de chez Sud Concert avec qui je suis en tournée, à 25 000 personnes, on ouvre le vélodrome. Et on n'a jamais été à 25 000, on a été à 20 000. Mais trois minutes avant de monter sur scène sur ce spectacle-là j'étais avec le directeur du stade vélodrome de Marseille et trois minutes avant de monter je lui dis est-ce que je l'annonce ce soir qu'on le fait ou non, ou jamais. Et là, il y a un blanc et je vois tous les artistes devant moi. Je vois tout le monde. Maxime Le Forestier, je vois Béna Barge, je vois Pedro Zantoguel Fout, je vois tous les Corses. Et là, il me fait feu, tu peux l'annoncer. Je suis monté sur scène. Donc la Corse a débarqué à Paris à la Défense Arena. La Corse débarquera au stade vélodrome en 2026 et ça va être vers le mois de mai à peu près. On est en train de définir véritablement la date. Merci beaucoup. Non mais c'est moi qui vous remercie. D'être venu ici. On va terminer, si tu veux bien. Est-ce que tu peux choisir un titre parmi les 12 de ton nouvel album qu'on pourrait écouter maintenant et que tu nous donnes une petite explication du pourquoi, du comment ? Bien sûr. Alors d'accord, avec plaisir. Donc tout commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Si c'est possible. Parce qu'en fait, c'est drôle. Parce que j'ai commencé à vouloir faire de l'opéra moi dans ma jeunesse. à l'Opéra de Marseille. J'ai fait 2-3 bricoles et je me suis dit ok, c'est pas pour moi. Un jour, je leur prouverai le contraire. En tout cas, je tenterai. Et ce qui me plaît dans cette chanson-là, c'est que je me suis pas laissé faire. Et c'est ce que je voulais faire en tout cas. Et la variété, en tout cas, me va très très bien. C'est pas un terme qui est bizarre. C'est populaire, mais j'adore. Ah puis nous, on la défend. C'est ce que je fais. Ah ben non, mais je sais. Je sais. Alors je vais te dire si tu prêtes, je t'ai convaincu, on est là. Mais à fond. Et j'aurais aimé être un petit peu plus entendu à l'époque, mais c'est pas grave. Je me fais entendre aujourd'hui avec cette chanson où je vais chercher un air de Gabriel Forêt que vous allez comprendre. Quand vous allez entendre le refrain, vous allez comprendre avec une mélodie dessus et avec une histoire intéressante de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Et puis tout commence aujourd'hui pour ce nouvel album. Mais tout commence aujourd'hui pour la tournée et pour tout. Comme c'est beau ce que tu dis. Ah la petite calembour du père Zanou. Merci à toi Patrick qui est d'être venu. Merci beaucoup. Ici dans le 16-20 sur M Radio et nous évidemment on continue de démarrer le week-end avec la chanson française et donc tout commence aujourd'hui. Patrick Fiori sur M Radio.